Les policiers sont à la recherche d'un tueur en série qui s'attaque à des jeunes hommes. Ils ont établi une stratégie pour la tirer, mais ils ignorent si le tueur va tomber dans leur piège. Des détectives du Maryland, dépêchés sur la scène d'un crime, croient que le cambriolage est le mobile du meurtre, jusqu'à ce qu'ils fassent des investigations plus poussées. Pour résoudre l'enquête, ils doivent déterminer quels indices sont réels. Un tueur abandonne ses cadavres dans les parcs industriels de l'ouest de la Floride. Combien de victimes fera-t-il avant que les policiers ne l'arrêtent ? Pour certains individus, tuer est facile. Il s'avère toutefois plus difficile d'échapper à la justice. Peu importe comment un meurtrier tente de cacher ses actes, il laissera toujours quelques indices de sa présence sur la scène du crime. Générique À Charlotte County en Floride, le 17 avril 17 août, En 1996, deux inspecteurs de la voirie prenaient une pause après avoir installé des pièges à marmottes près d'un sentier fréquenté par des chasseurs. Ils trouvèrent alors les restes d'une autre sorte de proie. C'était un crâne humain. Ils avisèrent immédiatement le service de police de Charlotte County de leur découverte. Maintenant, c'était au tour de l'équipe d'experts judiciaires de recueillir ce que les animaux avaient éparpillé dans les bois. En plus des restes humains, ils cherchaient d'autres indices, des vêtements ou une arme qui leur permettraient d'identifier la victime et de découvrir la raison de sa mort. Les experts ne trouvèrent qu'une fibre rose près de son crâne. Puis, à 50 mètres du crâne, un expert remarqua un rouleau de Thibaud, de sous-tapis. À l'intérieur, il découvrit le corps d'un homme. Ce n'était cependant pas celui qu'ils s'attendaient à trouver, puisque celui-ci n'avait pas été décapité. Cette seconde victime était plus récente que l'autre. On l'avait tuée quelques jours plus tôt seulement. Le cadavre n'avait pas été exposé aux éléments et recelait sans doute davantage d'indices que le crâne. On trouva ensuite des fibres de cordes sur un arbre et des bouts de cordes éparpillés dans les bois. Un minuscule fragment de peinture fut recueilli sur le corps de cette victime. Selon Jim Myers, du service de police de Floride, ce type de cas est le plus difficile à résoudre. Ce n'est pas comme les crimes habituels qui ont lieu dans une maison, par exemple. Il y a des relevés de cartes de crédit, on interroge les associés ou les voisins. Dans ce cas-ci, nous ne disposions que d'un corps trouvé dans la forêt. À quelques pas du crâne de la première victime, les enquêteurs trouvèrent le reste d'un torse. Bien que le corps fût dans un état de décomposition avancé, on pouvait discerner un tatouage étrange sur une des épaules. C'était la seule piste pour tenter une identification. Les autorités se tournèrent vers les médias pour obtenir de l'aide. Le soir même, on diffusa une photo du tatouage en espérant que quelqu'un le reconnaîtrait et identifierait la victime. Ce que quelqu'un fit. Une femme téléphonait à la police pour dire qu'il ressemblait au tatouage de son frère de 25 ans, Kenny Smith. Elle ne l'avait pas vu depuis un certain temps. Il vivait dans la rue. Toutefois, il avait été chez le dentiste récemment. Ce dernier put donc fournir ses radiographies dentaires. Les experts confirmèrent que le cadavre découvert dans la forêt était bien celui de Kenny Smith. Il restait maintenant à identifier la seconde victime, celle qui était enroulée dans une thibaude. Lors de l'autopsie, le médecin légiste détermina que la victime était un homme de race blanche dans la vingtaine. Dans le comté, personne n'avait signalé la disparition d'un individu qui correspondait à cette description. On préleva les fibres et autres micro-indices sur le corps à l'aide d'un aspirateur spécial. Puis, on examina le corps de près. Il y avait des marques de ligature un peu partout, particulièrement autour du cou et dans la région des organes génitaux. Il avait été étranglé à l'aide d'une corde. Ensuite, le tueur avait prélevé ses parties génitales avec un scalpel ou un couteau bien tranchant. De toute évidence, c'était le signe d'un esprit dérangé, mais méthodique. Comme la victime n'était morte que depuis environ une journée, ses empreintes digitales étaient encore déchiffrables. Après les avoir recueillies et analysées, on détermina qu'il s'agissait de celles de Richard Montgomery, 21 ans. Entre 1994 et 1996, on avait trouvé trois autres cadavres dans les bois de Charlotte et Sarasota County. Tout portait à croire qu'un tueur en série était à l'œuvre. L'enquêteur en chef, Rick Hobbs, demanda à un expert en sciences comportementales de l'aider. Il a examiné les indices dont nous disposions et il nous a dit qu'il croyait qu'un seul individu avait commis tous ces meurtres. Le tueur était vraisemblablement un sadique sexuel. Quelqu'un s'attaquait à de jeunes vagabonds. Comme certaines de ses victimes, il était anonyme. Les médias surnommèrent ce tueur en série le Hawk Trail Killer, le tueur du Sentier des Pourceaux, à cause de l'endroit où les corps avaient été découverts. Les autorités policières de Floride formèrent une escouade spéciale composée d'enquêteurs du bureau du shérif de Charlotte County et du service de police de Northport. L'agent spécial Jim Myers dirigeait cette escouade. Pour lui, il n'y avait pas une minute à perdre. « Cet individu continuerait à tuer tant que nous ne l'arrêterions pas. C'est pourquoi nous avons vite constitué cette escouade. Nous devions appliquer le plus grand nombre de gens pour éviter la répétition de ces meurtres sordides. Notre mission consistait à trouver cet homme, mais nous devions également protéger la population. » On fit énormément de publicité autour de ces meurtres en série. Bientôt, on récolta les fruits de ce battage publicitaire. Donald Perry, un détenu d'une prison d'État en Floride, qui avait vu un reportage, déclara aux autorités qu'il croyait avoir été une victime du tueur de Hawk Trail. Un homme l'avait approché dans un parc et lui avait offert 150 dollars pour poser nue dans les bois. Il lui avait dit que c'était des photos sadomasochistes et qu'il serait attaché à un arbre. Le photographe se servirait d'un polaroïde. Il n'y avait donc aucun danger qu'il revende les négatifs. Le photographe s'était présenté sous le prénom de Dan. Il semblait être un homme doux et Perry avait besoin d'argent. Il accepta donc de le suivre. En route vers la forêt, la voiture s'enlisa dans la boue sur un chemin isolé. Des gens qui passaient par là aidèrent le photographe à libérer sa voiture pendant que Perry était au volant. C'est alors qu'il remarqua les objets dont Dan se servait pour faire les photos. En voyant les cordes, le couteau et la paire de gants, il eut peur pour sa vie. Dès que la voiture fut dégagée, il appuya sur l'accélérateur et prit la fuite. Quelques heures plus tard, on l'arrêta pour le vol de la voiture. La mésaventure de Perry correspondait au mode d'opération du tueur et les enquêteurs décidèrent d'examiner son dossier de plus près. Le vol de la voiture avait été signalé par un certain Daniel Conahan et par son père à qui appartenait le véhicule. Les membres de l'escouade suivirent cette piste. Ils prirent Conahan en filature. Ce dernier était un infirmier diplômé de 43 ans. Il vivait chez ses parents à Charlotte County. Sa formation professionnelle n'était pas sans rappeler la précision du tueur lorsqu'il mutilait ses victimes. Les policiers prirent des photos de Conahan en train de converser avec des clochards ou de les suivre en auto. Il ne s'agissait pas d'un comportement criminel, mais c'était tout de même suspect. C'était surtout une occasion intéressante dont on pouvait tirer parti. Un policier en civil tenterait de l'appâter. Il rencontra Conahan à quelques reprises pour gagner sa confiance. Le policier portait un micro caché et enregistrait toutes leurs conversations. Finalement, Conahan lui demanda de poser pour lui dans la forêt. Le policier en civil espérait que Conahan se confierait et qu'il parlerait davantage. Il lui demanda de l'emmener à son camp dans les bois. Une unité SWAT les y attendait déjà. Le policier désirait accumuler des preuves contre Conahan et il lui posait des questions, mais ce dernier n'était pas coopératif. À un moment donné, Conahan perdit tout intérêt. Les enquêteurs n'avaient obtenu que des preuves indirectes, rien qui leur permettrait d'obtenir un mandat d'arrestation. Si Daniel Conahan était un tueur en série sadique, il était encore libre et il avait tout le loisir de trouver de nouvelles proies. Des policiers de Floride étaient sur la piste de Daniel Conahan, présumé tuer en série. Malheureusement, il n'avait aucune preuve formelle de son implication. En juin, soit deux mois après la découverte des deux derniers cadavres, un agent de police de Fort Myers se rappelait un cas sur lequel il avait travaillé trois ans plus tôt. L'incident ressemblait à s'y méprendre à la mésaventure du prisonnier Donald Perry. Une fois encore, c'était un prisonnier qui détenait la clé. Stanley Burden était incarcéré en Ohio. L'histoire qu'il raconta était déjà familière. Il avait rencontré un homme devant un restaurant de Fort Myers. Ce dernier lui avait offert de l'argent pour le ligoter dans la forêt et le photographier. L'homme s'appelait Dan. Comme il avait besoin d'argent, Burden accepta. Dan lui demanda de se déshabiller et il l'attacha à un arbre à l'aide d'une corde à linge coupée avec une paire de pinces. La situation échappa bientôt au contrôle de Burden. Il était incapable de bouger. Dan lui serra la corde autour du cou. Une fois la corde bien serrée, Dan quitta les lieux pour ne jamais revenir. Burden parvint à se libérer de ses liens. Il fut capable de décrire la voiture de Dan et, plus importante encore, il identifia le suspect à partir d'une photo judiciaire. Grâce à lui, les policiers obtinrent le mandat d'arrestation de Conahan pour assaut et tentative de meurtre sur la personne de Stanley Burden. Cela nous a grandement soulagés. Grâce au crime commis à l'endroit de Burden, nous avons pu le mettre en détention. Nous avons ensuite consolidé notre enquête sur les autres meurtres. Les enquêteurs avaient encore du chemin à faire pour prouver que Conahan était le tueur en Syrie qu'ils recherchaient. Ils devaient trouver des preuves tangibles. Ils obtinrent un mandat pour perquisitionner la maison où ils vivaient avec ses parents. Les experts légistes y prélevèrent des fibres de la moquette, des meubles et de la literie. Tous les échantillons furent soigneusement emballés et étiquetés avant d'être envoyés au laboratoire pour analyse. En fouillant ensuite la voiture de Conahan, en plus des fibres de la moquette et des sièges, les techniciens recueillirent un fragment de peinture de sa voiture. Ils voulaient le comparer à celui qui avait été trouvé sur le corps de Richard Montgomery, l'un des deux jeunes hommes trouvés près de la piste de chasse. Les enquêteurs obtintent également l'autorisation d'examiner les relevés des cartes de crédit de Conahan des trois dernières années. À en juger par ses achats, Conahan avait une trousse complète pour assassiner, dont il remplaçait régulièrement les parties manquantes. Le 16 avril, au cours de l'après-midi, soit juste avant la disparition de Montgomery, il avait acheté des pinces. De la corde, un couteau, ainsi qu'une bâche, je crois. Conahan avait fait ses emplettes à un magasin situé sur la même rue que celle où vivait Richard Montgomery. Pendant que des détectives examinaient les relevés de ses cartes de crédit, on fit analyser les échantillons de fibres et de peinture au laboratoire judiciaire de l'État de Floride. De nombreux micro-indices recueillis chez Conahan correspondaient à ceux des scènes de crime. Quant aux fragments de peinture, il était exactement de la même composition que celui trouvé sur le corps de la victime. Un petit fragment de peinture peut contenir quantité d'informations. D'abord, on évalue le nombre de couches de peinture, puis leur couleur et leur épaisseur. Les deux échantillons avaient quatre couches de peinture. Leurs couleurs et leur épaisseur étaient les mêmes. L'experte en micro-analyse, John Taylor, devait déterminer si les échantillons étaient de même composition chimique. Au cours d'un examen micro-chimique, je prélève des petits fragments de chaque couche de peinture et j'applique un agent réactif. J'ai effectué cette procédure sur l'échantillon de la victime et également sur celui qui avait été recueilli sur la voiture. À cette étape de l'examen, j'ai pu déterminer que ces deux fragments se ressemblaient en tout point. Les enquêteurs avaient fait un pas de plus dans la consolidation de leur enquête sur Conahan, mais ils n'étaient pas encore arrivés au but. John Taylor avait encore du travail. Elle se servit de l'infrarouge pour analyser les agents liants de la peinture. Puis, sous un microscope électronique à balayage, elle en examina les pigments. Lors d'une analyse radiologique par dispersion d'énergie, les échantillons sont bombardés de rayons X, ce qui provoque la dispersion d'électrons. Ces électrons donnent la composition exacte des pigments de peinture. Suite à ces analyses, elle put confirmer que les fragments étaient identiques. J'en suis venue à la conclusion que le fragment de peinture trouvé sur la victime provenait du véhicule du suspect. Richard Montgomery avait donc été en contact avec la voiture de Daniel Conahan. La science était enfin venue à bout de ce criminel. Selon les indices, Conahan a attiré Richard Montgomery dans la forêt en lui faisant croire qu'il désirait le photographier. Il l'a ensuite torturé et tué. Le jury n'a délibéré que 20 minutes avant de prononcer sa condamnation à mort. Daniel Conahan trouvait ses victimes en les attirant dans un piège. Les meurtriers ne sont pas tous aussi calculateurs. Ils s'attaquent à des gens dans un environnement qui leur est familier. Hagerstown, au Maryland, est situé à environ 100 kilomètres de Baltimore. C'est une petite ville américaine typique. C'est aussi un endroit rêvé pour élever des enfants. Les gens ne ressentent pas le besoin de verrouiller leurs portes. Du moins, la plupart du temps. Le jour de la Saint-Valentin 1995, les jumeaux de Deborah et Tim Massey rentrèrent de l'école et trouvèrent la porte verrouillée. Ce n'était pas normal. Deborah était toujours à la maison pour accueillir ses garçons de 8 ans. Ils se rendirent au garage derrière la maison, d'où leur père dirigeait une entreprise de remorquage. Ce dernier était introuvable. Ils demandèrent à Daryl Moser, son employé, s'il avait vu leur mère. Celui-ci répondit par la négative, accompagna les enfants jusqu'à la maison et frappa à la porte, mais n'eut pas de réponse. Il remarqua alors que le carreau d'une fenêtre avait été brisé. Comme le père des enfants était parti remorquer une voiture, Daryl les conduisit chez leur grand-mère qui vivait à proximité. Cette dernière appela chez Deborah mais n'obtint pas de réponse. Daryl avait l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond. Il retourna à la maison et y entra. Deborah Massey gisait par terre dans le salon. Elle ne respirait plus. Il déclara aux agents que quelqu'un semblait être entré par effraction mais qu'il avait trouvé les portes verrouillées. Pour le détective George Brandt du service de police d'Agerstown, ce scénario était pour le moins intriguant. On nous a dit que la porte d'entrée et celle qui menait vers l'arrière étaient toutes deux verrouillées. Nous avons trouvé plutôt étrange qu'un meurtrier prenne soin de verrouiller les portes avant de quitter les lieux. Deborah Massey laissait toujours les portes déverrouillées pour que ses enfants puissent entrer au retour de l'école. Ces portes n'étaient pas les seuls indices intrigants. L'expert judiciaire Jeff Kerchival trouva un mot collé au téléviseur. On pouvait y dire « Ton mari sera le prochain, j'ai besoin d'argent ». Le meurtrier avait laissé un mot à l'intention de la personne qu'il venait de tuer. Il aurait été plus logique qu'il laisse un mot au mari ou qu'il mentionne son nom comme « Tim, t'es le prochain sur ma liste, j'ai besoin d'argent ». Mais quel qu'il fût, l'auteur de cette note n'était pas à court d'argent. Il avait saccagé la maison mais laissé les bijoux de la victime et même de l'argent liquide. Ce cambriolage bâclé ressemblait davantage à un homicide mal maquillé. Des enquêteurs du Maryland sur la scène du meurtre de Debra Massey avaient d'abord présumé que le mobile était le cambriolage. Mais lors de l'examen des lieux, ils constatèrent qu'aucun bien précieux n'avait été volé. Ils recueillirent des échantillons de fibres, des fragments de verre du carreau ainsi qu'un mégot de cigarette trouvé dans une poubelle. La victime ne fumait pas. Il n'y avait aucun cendrier ni allumette ou cigarette dans la maison. Ce mégot provenait donc vraisemblablement du meurtrier. Debra Massey avait demandé le divorce depuis peu. Elle vivait dans cette maison avec ses deux enfants. Au dire de tous, c'était une mère dévouée et une femme active. Tim Massey avait déménagé dans un appartement mais son entreprise de remorquage était toujours située dans le garage derrière la maison. Pendant que les experts examinaient la scène du crime, des détectives relurent la déposition de Darren Moser. Ce dernier avait déclaré que Tim Massey était arrivé au travail vers 10h30 et qu'il était resté environ 10 minutes avant de repartir. Vers 11h45, Massey était revenu. Moser l'avait vu marcher en direction de la maison. Massey était venu le rejoindre quelques minutes plus tard. Il s'était parlé brièvement et Massey était ensuite parti manger. Moser déclara qu'il n'avait pas vu Debra de la journée. Un examen des lieux permit aux enquêteurs de constater qu'il fallait passer par le garage pour atteindre la porte arrière de la maison. Massey n'avait vu passer personne-là sauf son patron. Mais ce dernier n'était pas resté près de la maison très longtemps. Les policiers vérifièrent l'alibi de Moser et l'éliminèrent de la liste des suspects. Le meurtre avait vraisemblablement été commis lors de la pause-repas de Moser. Là où on était entré par effraction, les enquêteurs trouvèrent un coffre à outils. À l'intérieur, il y avait un marteau auquel adhéraient encore des fragments de verre. Le meurtrier l'avait sans doute utilisé pour briser la vitre. L'enquête se poursuivait quand Tim Massey arriva enfin. Il déclara que sa mère l'avait appelé après que Darren Moser lui ait amené les enfants. Ce dernier lui avait appris que quelqu'un était entré par effraction dans la maison. Les policiers lui annoncèrent que Deborah avait été tuée. Ils le conduisirent au poste pour l'interroger. Tim Massey traversait un divorce difficile, ce qui en faisait automatiquement un suspect potentiel, d'autant plus qu'on l'avait vu dans la maison au cours de la matinée. Il eut une attitude coopérative avec la police. Il vida le contenu de ses poches. Il avait entre autres quelques stylos. Il donna ses vêtements pour qu'on puisse les faire analyser. C'était la procédure habituelle pour l'éliminer de la liste des suspects. Tim Massey reconnut que sa relation de couple était difficile. Debra avait demandé le divorce deux semaines plus tôt et elle avait également obtenu de la cour l'interdiction pour Tim d'accéder à la propriété. Ses employés et lui n'avaient donc pas l'autorisation de rentrer dans la maison. Massey déclara qu'il ne s'était trouvé au garage qu'une fois au cours de la matinée. Il était alors allé s'enquérir de l'état de santé d'un des jumeaux qui avait été malade. Cette information aida le détective George Brent à reconstitué la matinée de Massey. Il nous a dit qu'il s'inquiétait pour un de ses garçons. Vers 10h ou 10h30 il est allé s'enquérir de son état et il a appris qu'il était parti à l'école. Il en a déduit qu'il allait bien. Massey déclara à la police qu'il avait discuté avec Debra sur la galerie. Il insista sur le fait qu'il n'était pas entré à l'intérieur de la maison depuis quelques semaines. Il était possible que Debra ait été tué par un inconnu au hasard. Pendant que les policières attissaient le quartier, on procéda à son autopsie. Le médecin légiste détermina qu'elle avait été tuée entre 11h15 et 13h15. Les marques autour de son cou indiquaient qu'elle avait été étranglée à main nue. L'expert judiciaire Jeff Kurchval découvrit un détail important en examinant ces marques. Au cours des six mois précédents, je m'étais occupé de deux autres cas de strangulation à main nue et j'avais remarqué de petites égratignures en forme de croissant au cou et au visage des deux victimes. Dans le cas de Debra Massey, ces marques n'étaient pas là. Pendant l'interrogatoire de Tim Massey, j'ai remarqué qu'il se rongeait les ongles et que ces derniers étaient de faits extrêmement courts. Les enquêteurs croyaient que Tim Massey en savait plus sur le meurtre de sa femme qu'il ne l'avait dit. Il autorisa la police à fouiller son appartement. Dans un panier, ils trouvèrent une paire de pantalons. Il y avait encore de minuscules fragments de verre. C'était le premier indice qui incriminait directement Tim Massey. Quand il était arrivé à la maison de sa femme, les policiers l'avaient empêché de s'approcher afin que la scène du crime demeure intacte. Il n'avait donc pas pu entrer en contact avec les fragments de verre sur la galerie. Mais pour que ces fragments deviennent des preuves tangibles, il fallait les faire analyser. On les compara aux échantillons de la scène du crime. Ils étaient identiques. Au laboratoire, on analysa également l'encre des stylos que Massey avait déposé lors de son interrogatoire. Quand un manufacturier fabrique une nouvelle encre, il en envoie un échantillon au service secret. Au moment de cette enquête, notre banque d'échantillons était composée de 7000 différentes sortes d'encre. Aucun de ces échantillons n'était de la même composition que l'encre utilisée pour écrire la note. Cela signifiait qu'il s'agissait d'une encre générique. Les chances de retrouver le stylo utilisé étaient inférieures à 1 sur 7000. Mais par une étrange coïncidence, Tim Massey avait en sa possession des stylos dont l'encre était de composition identique à celle de la note trouvée dans la maison. Mais la trace indélébile de sa culpabilité était sans contredit le mégot de cigarette trouvé sur la scène du crime. D'abord, il était de la même marque que celle que Massey avait l'habitude de fumer. De plus, son ADN était encore dessus. Cela signifiait que contrairement à ce qu'il avait déclaré, il s'était bel et bien trouvé sur les lieux. Non seulement Tim Massey est entré dans la maison ce jour-là, mais il y a également commis un homicide. Le 20 septembre 1995, on l'arrêta pour le meurtre de sa femme, Deborah. Les policiers ont découvert que Massey fréquentait une autre femme. En divorçant, Deborah aurait obtenu la moitié de ses biens, notamment une partie de son entreprise de remorquage qu'il avait montée de ses propres mains. Cela signifiait qu'il devrait vendre son entreprise et recommencer à nouveau. Massey a alors mis un autre plan au point. La porte n'étant pas verrouillée, il est entré dans la maison de sa femme entre midi et 13 heures et il l'a étranglé. Ensuite, il a rédigé le mot et il a maquillé la scène en cambriolage. comme il savait que ses enfants devaient rentrer de l'école et qu'il ne voulait pas qu'ils voient le corps de leur mère, il a verrouillé la porte en quittant les lieux. Ensuite, il a brisé la vitre pour simuler une entrée par effraction. D'autres portes verrouillées attendaient Tim Massey. Il fut condamné à 30 ans de prison pour meurtre au second degré. Tim Massey a tenté de maquiller son crime en laissant une série de faux indices. Certains meurtriers préfèrent effacer toutes les pistes de la scène du crime. Mais ils laissent toujours des indices malgré eux et ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne les retrouve. Le petit comté de Pinellas se trouve sur une péninsule située sur le flanc ouest de la Floride. C'est dans ce comté que se trouve la ville de Clearwater. On y vit principalement de pêche et de tourisme. Elle deviendrait bientôt le théâtre d'une série de meurtres crapuleux. Le 20 octobre 1995, un livreur découvrit le corps nu d'une femme près d'un parc industriel. Des policiers furent dépêchés sur la scène et se mirent à la recherche d'indices mais il y en avait peu. La victime était complètement nue et ne portait aucun bijou. Certaines marques à ses chevilles et à ses poignets indiquaient qu'elle avait été ligotée mais on ne trouva pas de corde. Elle avait été battue mais ne semblait pas avoir été violée. Comme il n'y avait pas d'empreinte de paille et que la végétation autour d'elle était intacte, on pouvait présumer qu'elle avait été tuée à un autre endroit et que son corps avait été caché là. Il y avait une empreinte de pneu près du corps mais rien ne prouvait que c'était celle du véhicule du meurtrier. On en fit un moulage pour analyse ultérieure. Lors de l'autopsie du corps de la victime, on attribua son décès à une strangulation. On recueillit des poils d'animaux sur son corps ainsi que quelques fibres synthétiques. Tous ces indices ne seraient d'aucune utilité tant qu'on ne trouverait pas de suspect. On introduisit ensuite les empreintes digitales de la victime dans la banque de données de la police. Elle s'appelait Wendy Ann Evans et avait 42 ans. On l'avait déjà arrêtée pour possession de drogue. Trois semaines plus tard, dans un autre secteur industriel, on trouva le corps nu d'une seconde femme. Comme Wendy Ann Evans, la victime avait été ligotée et battue puis abandonnée dans un endroit isolé. Elle non plus n'avait pas été violée. Les ressemblances entre les deux cas dépassaient la simple coïncidence. Les victimes se trouvaient toutes deux dans des secteurs industriels à environ 15 kilomètres l'une de l'autre. On identifia la seconde femme. Il s'agissait de Peggy Darnell, 40 ans, une prostituée de Clearwater. En Floride, des enquêteurs croyaient qu'un même individu était l'auteur des meurtres de Wendy Ann Evans et de Peggy Darnell. De plus, il était possible que ce ne fût pas ses premières victimes. Quinze mois plus tôt, on avait retrouvé le corps de Ladanas Teller, une autre prostituée. Le sergent Mike Ring participait à cette enquête. Les trois victimes étaient des femmes de race blanche. Elles ont toutes été trouvées nues. Il n'y avait aucun vêtement ni bijoux et la cause de leur mort, du moins celle de Stellar et Evans, c'était la strangulation. Elles avaient également été battues. La seule scène qui avait fourni quelques indices aux enquêteurs était celle du meurtre de Wendy Ann Evans. Le détective Tom Klein essayait de tirer le maximum d'informations des rares indices dont il disposait. Nous avons envoyé le moulage de l'empreinte de pneus et les fibres au service judiciaire de la Floride pour les faire analyser. Nous avons interrogé les prostituées du secteur à maintes reprises et tenté d'entrer en contact avec leurs clients. bref, nous étions très occupés. Le meurtrier lui aussi était occupé. En janvier 1996, trois mois après le meurtre de Wendy Ann Evans, on retrouva le corps de Cynthia Pugh, 27 ans, abandonnée derrière une benne à ordure. L'endroit était à mi-chemin entre les deux autres scènes de crime. Tout comme les autres victimes, elle était nue et avait été étranglée. S'il restait encore des doutes aux policiers sur l'hypothèse qu'un tué en Syrie était à l'œuvre, ce meurtre les élimina sur le champ. Les draps utilisés par les experts pour envelopper les victimes furent envoyés au laboratoire judiciaire de l'État à Tempabé. On les secoua avec précaution. Tous les débris furent recueillis sur une feuille de papier spéciale. Le micro-analyste Jerry Cyrino se mit à la recherche de micro-indices parmi les débris. Nous examinons les débris avec un stéréoscope. C'est un procédé long et harassant. Le dur travail porta cependant fruit. Parmi les débris recueillis sur le corps de Wendy Ann Evans, Cyrino trouva quatre fibres provenant d'un tapis rose. Elles étaient identiques à certaines fibres trouvées sur Cynthia Pugh. On trouva également d'autres poils d'animaux. Sur le corps de Cynthia, on avait aussi trouvé un minuscule fragment de papier provenant d'une cigarette à boue-filtre. Ces micro-indices prouvaient que les trois victimes avaient été tuées par un seul et même meurtrier. Malheureusement, cela ne permettait pas aux autorités policières de savoir qui c'était. Ils pouvaient continuer de tuer à loisir. Les enquêteurs formèrent une escouade spéciale pour mettre les victimes potentielles en garde et pour surveiller le secteur où les prostituées recrutaient leurs clients. Pendant ce temps, dans un autre département du service judiciaire de l'État de Floride, l'analyste en chef Oral Woods étudiait l'empreinte de pneus laissés sur la scène du crime de Wendy Ann Evans. Je cherchais un type de pneu qui aurait des marques semblables à celles qu'on voyait sur les empreintes. Une fois que je l'ai trouvée dans mon catalogue, j'ai pu établir que les empreintes avaient été laissées par des pneus radio Firestone ATX. Après vérification auprès du manufacturier, on a appris qu'ils étaient principalement utilisés sur des petites camionnettes mais qu'on en vendait peu. On en avait même cessé la fabrication trois ans plus tôt. Nous avons demandé aux manufacturiers de nous donner les relevés des ventes de ce type de pneus et de cette grandeur. On a pu déterminer que seulement quatre pneus avaient été vendus dans la région métropolitaine de Tampa au cours des trois années précédentes. Le manufacturier donna le nom du détaillant qui les avait vendus. Ce dernier fournit ensuite aux policiers le nom du client. Il s'agissait d'un certain Terry Howard. Les détectives découvrirent bientôt que leur suspect était une femme. Le principal conducteur de la mini fourgonnette était cependant l'ami de cœur avec qui elle vivait. Les policiers le prirent en filature et découvrirent qu'il s'appelait James Randall. Il était installateur de fenêtres. Les efforts des enquêteurs commençaient enfin à donner des résultats. Une fois Randall identifié, nous avons pu vérifier ses antécédents. Nous avons découvert qu'il avait déjà été arrêté au Massachusetts. Il était recherché car il n'avait pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle. De plus, il avait été un suspect dans une histoire de meurtre dans cet état. Le profil de Randall pouvait correspondre à celui d'un meurtrier. Les policiers avaient également déterminé que les pneus de la mini fourgonnette de sa compagne étaient identiques à ceux d'une des scènes du crime. Les enquêteurs devaient maintenant trouver des preuves tangibles de son implication. La chance leur sourit. Au cours de la filature, Randall se rendit chez un détaillon de pneus et en fit remplacer deux. Les policiers obtinrent les pneus du détaillant. On détermina qu'un des pneus de la mini fourgonnette était identique à la pression laissée sur la scène du crime. Non seulement le dessin en relief était le même, mais plus important encore, on y retrouvait les mêmes traces d'usure. Comme une empreinte digitale, ces caractéristiques sont uniques à chaque pneu. Maintenant, on avait la preuve que le véhicule s'était trouvé sur la scène. On ne pouvait toutefois pas affirmer qu'il s'était trouvé là au moment du meurtre. Randall pouvait y être allé quelques jours plus tôt ou même quelques minutes seulement avant le meurtre. On détermina par la suite que les poils d'animaux recueillis sur les corps de Wendy Ann Evans et Cynthia Pugh étaient des poils de chien. La petite amie de Randall, Terry Howard, en possédait un. Les enquêteurs devaient obtenir un échantillon des poils de cet animal pour effectuer des comparaisons. Mais comment? Nous avons eu l'idée de demander l'aide d'une femme sergent et d'une de nos détectives afin qu'elle fasse le toilettage de chien à domicile. Pour que cette entreprise soit dans la limite de la légalité, les policiers devaient offrir le service à tout le voisinage. Heureusement, personne d'autre n'y eut recours. Les deux femmes arrivèrent chez Terry Howard pendant que James Randall travaillait. Terry les accueillait. Les résultats dépassaient leurs attentes. Par terre, elles remarquèrent un tapis mauve. C'était peut-être la source des fibres découvertes sur les deux corps. Les deux policières lavèrent le chien. Elles l'essuyèrent ensuite avec des serviettes stérilisées pour recueillir des poils. L'analyse subséquente de ces poils permit aux experts de conclure qu'ils provenaient du même animal que ceux qu'on avait retrouvé sur les victimes. Maintenant, les détectives disposaient de pneus et de poils de chien pour démontrer l'implication de James Randall dans les meurtres. Malheureusement, le procureur, lui, croyait ne pas disposer de suffisamment d'indices pour obtenir un mandat d'arrestation. Il restait toutefois encore une option. En vivant en Floride, Randall avait violé les conditions de sa libération conditionnelle du Massachusetts. Le 26 juin 1996, soit huit mois après la découverte du corps de Wendy Anne Evans, les agents du service de police de Penelas County se rendirent chez Randall pour l'arrêter et le mettre en détention provisoire pendant que les autorités consolideraient leur enquête sur les homicides. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. En voyant les policiers, Randall accéléra et roula à toute vitesse dans les rues du quartier avant d'abandonner la mini-fourgonnette et de s'enfuir à pied. Il sauta par-dessus une clôture et disparut dans un boisé dense. Les autorités organisèrent une imposante battue pour le retrouver, mais sans succès. Il fallait espérer qu'il tenterait de communiquer avec son ami. Les agents se rendirent ensuite chez Terry Howard pour tenter de découvrir ce qu'elle savait des crimes. C'était la première fois qu'ils établissaient un contact direct avec elle. Quand elle apprit les antécédents de Randall et sut qu'il était suspect, elle accepta immédiatement de coopérer avec la police. Son chien aussi. Les policiers avaient remarqué que le chien de Terry Howard n'arrêtait pas de s'étouffer et de cracher des bouts de papier. Nous avons par la suite découvert qu'il avait la mauvaise habitude de manger les mégots de cigarette qu'il trouvait dans les cendriers. Les enquêteurs avaient trouvé un fragment de papier de cigarette sur le corps de Cynthia Pugh. Terry fumait. Elle consentit à donner un échantillon de sang pour qu'on puisse comparer son code d'ADN à celui du papier de cigarette trouvé sur la scène du crime. Elle autorisa aussi les enquêteurs à prendre son tapis mauve. En analysant le tapis, les experts constatèrent qu'il était constitué de plusieurs sortes de fibres. Jerry Cyrino disposait maintenant du tapis entier et son analyse pourrait être beaucoup plus complète. Il le compara aux fibres recueillies sur les corps de Pugh et Davins. J'ai pu affirmer que ces fibres provenaient de ce tapis en particulier. et si ce n'était pas de ce tapis, c'était des fibres qui présentaient les mêmes caractéristiques et avec lesquelles Cynthia Pugh et Wendy Evans avaient toutes deux été en contact. Dans le langage de la criminalistique, c'était comme affirmer qu'il s'agissait du tapis en question. Ce furent toutefois les analyses génétiques qui firent toute la différence. elle prouvaient hors de tout doute qu'il y avait un lien entre Cynthia Pugh et la maison où vivait Terry Howard et le suspect James Randall. Ce dernier rentra chez lui quatre jours après sa fuite. Quand il aperçut des détectives, il s'échappa de nouveau. Mais cette fois, il fut rapidement rattrapé. James Randall profitait de l'absence de Terry Howard pour emmener des prostituées chez lui et les tuer. Mais il était prudent. Mis à part le fragment de papier, il n'a jamais laissé de fluide biologique sur ses victimes. Heureusement, cela n'a pas empêché son arrestation. En avril 1997, sur la base des preuves accumulées contre lui, James Randall fut jugé coupable du meurtre au second degré de Wendy Anne Evans et Cynthia Pugh. Il a été condamné à deux peines d'emprisonnement à vie. Certains meurtriers cherchent des endroits isolés, certains faussent la donne en maquillant la scène, d'autres encore déploient tous leurs efforts pour effacer les traces de leur passage. Mais peu importe si un individu a commis un crime, les experts en criminalistique finiront un jour par trouver des traces de sa présence. de la scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada